Salut à son petit ami Youtube, aujourd'hui on se retrouve dans Feltier l'Arbiteur Mark, épisode 25 après le lit de la rivière où on a dû buter un gros boss pas beau, qui était pas venemeux mais presque. On doit retourner dans les cavernes occultistes et on va voir ce qui s'y passe. On va faire le retour. Ah oui il y a un peu plus de mobs. Mettez-vous à l'abri en 12 tours, Kiri doit survivre. Ok. D'accord, bon ok. C'est la première fois qu'on a ce genre de, comment dirais-je, de... Ouais Glenn du coup je sais pas si je l'emmène, parce que dans le style lente et empotée elle se pose un peu là. Maintenant elle pourrait nous permettre de nettoyer la zone et qu'on n'est plus qu'à avancer. Franchement je vais tenter, on va pas l'apprendre. C'est... On doit atteindre la sortie rapidement, on nous se rend enterrés vivants par le souffle. Vous pouvez voir la zone de sortie mais notre point d'intérêt sur la plupart des cartes en appuyant sur la touche détail pendant votre tour. Ouais. Donc par exemple si on fait afficher détail, navigation libre, afficher détail, s'il nous dit ça c'est pas qu'il y a un... Non après on va y avoir pas de secret. D'accord, il y a Thomas, difficile de FTP, qui est passé là. Bref, il va falloir qu'on trace. Alors on va se déplacer. Hop, théoriquement on va pouvoir passer par là. Si je dis pas de conneries, non. Alors soit on passe par là, on fait le tour mais on doit pouvoir passer par là. Ok. Donc si on passe par là, il y a que lui qui va nous emmerder. Ok. Alors sachant qu'en plus de ça, j'ai changé la classe de notre AmityChem. Et du coup, je suis repassé... Alors j'ai un peu moins de critiques, je suis qu'à 79 au lieu des 80%, donc j'ai perdu 1% de critiques. Par contre, je suis à l'arc maintenant et plus à la rapière, ce qui est un petit peu dommage. Alors est-ce que j'ai un truc pour enraciner la bestiole ? Pas spécialement. Tac, 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 sabotage. Physique et sommeil. Ah, sommeil, ça peut le faire. Si ça marche, du moins. Ok, ça a l'air d'avoir marché. Le but va clairement, clairement, clairement être de tracer. Ouais, fais-toi au mirage si tu veux, c'est pas le problème. Le but, c'est d'avancer, donc de toute façon. Hop. Ah, quoi que. Ah, il a pas lui. Ok, ok. J'ai rien pour aller plus vite. Tire d'enracinement, ça sert pas à grand chose parce qu'elle dort de toute manière la bestiole. Les tirs de précision, ça vaut 36. Mais ça peut faire super mal avec le forestier. D'ailleurs, je me demande si avec tous les critiques que j'ai, ce que ça va faire. Mais bon, bref. Hop. Terminé, du coup. Le but va être d'avancer vite. Elle, normalement, va peut-être même pouvoir ouvrir la voie. Et on va la faire rager, littéralement. Voilà. Au moins, ça c'est fait. Clac. Ils sont loin, donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ok. Se déplacer. Ah, mais je peux pas passer de là, là. Je sais pas. Je crois un risque. On va bien voir. J'espère que je pourrais. Pouvoir ancien, est-ce que tu peux pas ? Non, justice sacrée. Hop, 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 hop. Et on va buffer un peu les gens. Il sera toujours ça de fait. Hop, hop. Tac, tac, tac. Je pourrais buffer les gens, d'ailleurs. Bouclier total. Bon, sur Kiri, du coup. Ça sert un peu à rien. En fait, j'ai pas de mana. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas grave. C'était con. Lui, il dort. Lui, il va se rapprocher. Merde. Ok. Est-ce que je suis stun ? Non. Le but étant de fuir. Tant qu'il m'empêche pas d'avancer, ça sera pas trop grave. Ok. Se déplacer. On peut bien monter par là. Cool. Ok. Du coup. Tire d'enracinement. Je peux le faire sur lui. Il lui reste deux tours à dormir. Est-ce que c'est vraiment grave si je le fais pas ? Ouais, non. Il va garder sa mana. On va continuer à se déplacer. Hop. J'espère que tout le monde va pouvoir sauter la petite marche. Poison. Ok. Rien de bien grave. Au pire, je pourrais le faire sauter aussi. Ok. L'assassin. Poudre de cécité. C'est pas trop grave. Ça m'empêche pas de me déplacer. C'est la course. C'est la course, ma bonne dame. Se déplacer. Ah. Je peux pas me déplacer énormément du coup. Bon. On va se déplacer par là. C'est là que les embouteillages vont commencer et il va y avoir problème. Combien ça a de vis et machin là ? 236. Bon. Tu cours vite. J'espère que ça va marcher ce que je veux faire. Hop. Ça ferait combien là ? 320 PV. Ah, c'est peut-être un peu beaucoup. Et si je fais ça ? 256. Ouais, ça devrait suffire du coup. Voilà. Voilà. Allez, dégagez. Tant malera plus personne. Voilà. En plus, c'est l'obstination pour en rejouer. Du coup, on va faire de la déplacer là. Attaquer. De la 199 HP, c'est moyen que je le tue aussi. Ah, si l'obstination marchait tout le temps, ce serait tellement fort. Toi, tu peux te déplacer là. D'ailleurs, il y a moyen de... Ouais, elle saute 5. Euh... Se déplacer. Saute 5, 6. Saute 4. Ouais, donc théoriquement, il y a tout monde qui va pouvoir sauter là. Tout le monde qui va pouvoir sauter ça. Ok. Allez. On se déplace. On va vite. Tac. Justice sacrée. Est-ce que j'ai un truc qui vire les malédictions, tout le bordel, non ? Euh... Et l'âme vertueuse. Je peux pas m'en servir. Bon bah objet peut-être alors. Remède. Euh... Non. Je ne peux pas. Bon. Bah tant pis. Hop. Voilà. C'est lui qui va être problématique. Il met 3 heures à se déplacer. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Se déplacer. Ok. Ok. On va se déplacer par là. Ok. On n'a rien d'autre à faire. Ah, bien sûr, il y a des trucs qui pop au milieu. Sinon, ça aurait été trop facile. Ok. Raté. Il avait déjà le buff à priori. Tac. Hop. Terminé. Ça fait déjà 3 tours mine de rien. Ah purée. Kidnapping aérien. Forcément sur Kiri quoi. Sale bestiole. Ok. Bon. Cible numéro 1. Spotted. Pouvoir ancien. Tu crains quoi toi ? L'électricité. Ah, c'est vraiment con que je... Si, je l'ai porté pour attaquer avec ma super lance électrique. Et t'as pris de tarif. Bon, il m'aura quand même fait reculer de quelques cases. Poudre de dissipation. Je perds tous mes boeufs. Ça, c'est chiant. Ok. Lui, il vient de se réveiller. Ça va être problématique aussi, je sens. Est-ce que j'ai un truc pour enraciner, moi ? Non. Ok. Bah, tant pis. On va garder la mana. Alors, stockons, stockons. Alors, toi, tu m'as offert ton dos. T'as 168 points de vie. Comment te dire ? Je pense que... Ouh, joli. Du coup, je ne vais pas pouvoir jouer. Et ça, ça m'ennuie. Ok. Alors, on se déplace par là-haut. Hop. Tac. Lui, il va... Ah, toi, avant de partir... Il me semble que t'as un tir d'enracinement qui pourrait être très pratique. Bah, alors. Voilà. Très pratique sur lui. Histoire qu'il nous emmerde pas. Voilà. On se déplace. On s'arrache. Oh, et avec ses cités, je l'ai eu. Joli. Ah, le problème, ça va être pour Miss Tinguette. Ok. Je suis sur la zone de sortie. Quasiment. Ouais, on va dire que je suis sur la zone de sortie. Enfin, je crois que c'est la zone de sortie. Allez, allez, on court, on court, on court, on court. Il se remet de la vie, lui. Ok. Il se barre de l'autre côté. Euh... De toute façon, j'ai choisi de les faire aller de ce côté-là. Donc, euh... Il n'y a pas trop le choix. Euh... Pouvoir ancien. J'ai rien qui contrôle avec elle. Merde. Ah ! Bon, c'est pas minuté, mais c'est pas grave. Terminé. Il me reste 8 tours encore, hein. Donc, bon. Euh... Ouais. Bon. On va espérer que ça passe. Euh... Attaquer. Et cette fois, tu me le loupes pas, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Allez, dégage. Du coup, j'ai aubaine. À chaque fois, je dis aubaine, mais c'est pas aubaine, c'est obstination. Ok. Du coup, je peux me redéplacer. Et du coup, je peux aller vers le haut de la caverne. D'ailleurs, j'aurais pu me buff, aussi. Ok. Terminé. Il faudrait juste qu'il n'avait pas flaché Kiri. Voilà. Nickel. Il vient au plus près. C'est parfait. Comme ça, pendant ce temps, Vache Kiri et le heal auront le temps d'avancer. Euh... Attaquer. Oh, je peux pas, de là. Bon. De toute façon, je me mets encore plus près de la sortie. Voilà. Et là, on va attaquer. Euh... Du coup. Du coup, du coup, du coup, du coup. Euh... Ruse, bah, je peux pas le faire. Mortalité, je dois pouvoir. Ah, j'ai pas la portée. Oh, t'as de la chance, toi. Seule petite bestiole. Bah, c'est pas grave. On va y aller à l'arbalète normale. 132 points de dégâts, c'est déjà sympa. Ça calme pas mal. Couches réfléchissantes. Plus de résistance à la magie. Ouais, enfin... Le seul match qui a, il est loin derrière. Donc, c'est pas grave. Hop. Ah, toi, tu vas bloquer Kiri. Je le sens bien gros comme une maison. Tant pis. Voilà, gagné. Allez. Pousse-toi. Ok. En plus, il y a d'autres mobs qui arrivent. Ok. Alors, lui. Oh là, d'accord. Je lui fais pratiquement rien en dégâts. Toi, on va te mettre par là. Histoire d'essayer d'attirer les mobs. Ah, tu peux pas. Ok. Alors, par là. Oui, je suis dans la zone de sortie. Attaquer. Voilà, il est pas mort. Que cela ne tienne. D'ailleurs, je peux même prendre la prime. Donc là, je vais faire moins de dégâts. Mais par contre, il pourra pas renaître. Et surtout, je vais ramasser un item de la map. Si je le tue. Ah, merde, loupé. Tant pis. Toi, dépêche-toi d'avancer. T'as rien à faire. Toi, tu te déplaces par là-bas. Hop. Ok, on y est presque. On est large en fait. Ouais, faut buter les deux mobs. Enfin, sûrement qu'ils vont nous faire chier. Eux, ils vont revenir. Le temps qu'ils arrivent, je serai parti. Pareil pour lui. Ah, lui par contre, il va faire chier. Ouais. Ah, l'en... Pas fait. Ok. Alors, deux problèmes. Un, je suis pas au bon endroit. Et deux, je commence à avoir pris cher. Je peux pas attaquer en diagonale avec ça. Ce qui fait que je pourrais pas attaquer. Bah, tant pis, on va aller par là. On remonte. Objet, potions lourdes. Ok. Toi. Bah, c'est ton combat, Renard. Voilà. Tac. Bon, on va essayer de l'assassiner, la grosse bastiole. 200 de points de dégâts, ça pourrait être bien. Voilà. On l'a bien amoché. Alors, il faut que je mette au moins derrière Renard. Ouais, c'est bon. Là, j'y suis. Ok. J'ai pas la portée. Bah, tant pis. Il y a personne à toucher avec ça. Bah, tant pis. Tac. Putain, je suis mis dans la zone, hein. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un à heal ? Oui. Bah, écoute, on va heal. On va dire qu'il aura fait quelque chose dans la game, lui, à part faire ralentir les gens. Et un petit peu. Hop là. Un petit chem. Qui a pris un peu des dégâts aussi. Ok. Bon, lui, il est aux fraises. Lui, il est trop loin aussi, je pense. En plus, il se recule pour buffer son pote. Parfait. J'ai pas besoin de tuer tout le monde, hein. J'ai besoin de me barrer, donc. Si j'ai bien compris, je vais là. Et c'est gagné. Voilà, victoire. Fiu. Ça aura été intense, mine de rien. Ça aura été intense. MVP, Anadine. Enfin, Amandine. Tu m'étonnes, elle a rien fait. On est arrivé juste à temps. Ok. Ça fait un gros trou. Et ma foi, on a libéré le temple du désert. Bon. Eh bien, mine de rien, si le troisième temple est là. Je suis jamais retourné à l'île de départ. Mais même s'il y avait des... D'ailleurs, c'est vrai, il faudrait peut-être que j'aille y farmer. Et à mon avis, il y aura le boss de fin aussi. Mais bon, ça, on le verra dans des prochains épisodes. En tout cas, j'espère que ces épisodes vous auront plu. Ou que ces épisodes vous plaisent toujours. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je précise quand même que je ne montre pas tout en vidéo. Parce que je farm hors vidéo par moment. Puisque j'ai des grosses séances de farm dans la série. Si vous la suivez, ça se voit. De toute façon, je ne vais pas le cacher. Et c'est sûr que si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Et je ferai des vidéos sur les trucs cachés de ce jeu. Parce que mine de rien, il y a des trucs assez vicelards à trouver. Bref, n'hésitez pas aussi à aller sur mon petit Tipeee pour regarder de la publicité. Ça fait toujours plaisir. Ainsi que les petits pouces up. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Bye bye, à la semaine prochaine.